Salut les Lumières ! Alors avant de vous laisser regarder votre guidance du mois de septembre, je voulais vous dire que j'ai enfin trouvé le nom de mon blog dont je vous avais parlé le mois dernier et pour lequel vous m'avez donné beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Il y en a une en particulier que j'ai retenue qui est en rapport avec ça. Elle se reconnaîtra sûrement, c'est la personne qui m'a donné l'idée de vague. Alors parce qu'elle m'avait donné l'idée de vague à l'âme et j'ai pris, j'ai gardé le mot vague et c'est vraiment le mot vague qui m'a inspirée. Vous verrez mieux de quoi je parle tout à l'heure quand je vous dirai le nom du blog. Alors j'ai commencé le blog, il est en ligne, je vous partagerai le lien en bas de cette vidéo. En attendant, je vous laisse regarder votre guidance. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car il y aura un petit cadeau pour vous et je vous révélerai le nom du blog. Allez, à tout à l'heure ! Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre 2017. Alors les Vierges, c'est un super mois de septembre, une super rentrée pour vous, hyper positive. Je ne sais pas si vous avez commencé à entreprendre là, les Vierges. Personnellement, je connais quelqu'un qui commence un nouveau boulot, quelque chose qu'elle a jamais fait auparavant et elle était un peu anxieuse par rapport à ça. Mais voilà. Là, je lui dirai, je ne l'ai pas encore dit, mais apparemment tout va bien se passer. Besoin quand même d'étudier, de se renseigner un peu plus sur ce nouveau projet. Si vous aussi vous commencez un nouveau travail, pour gagner en confiance et en clarté par rapport à ce que vous allez faire, renseignez-vous, étudiez, lisez, faites des recherches, éduquez-vous par rapport à tout ça, à cette nouveauté. Ensuite, deuxième focus, l'orateur. Alors, l'orateur nous dit que vous êtes le porte-parole pour quelqu'un ou pour vous-même peut-être. Vous devez vous exprimer clairement, une communication claire et saine et exprimez vos désirs, vous affirmez, exprimez vos besoins. Voilà. Super important de se positionner dans la communication. Ensuite, troisième focus, la justice. Alors, il y a une décision de justice qui va être prise en votre faveur ou bien vous devez faire preuve de justesse, être juste avec les autres. Là, je ne vois pas de décision de justice dans le reste du jeu. Donc, peut-être que pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas ça dont il est question. Alors, peut-être que c'est seulement, c'est déjà bien, un focus sur le fait d'être juste. Voilà. Et c'est justesse et protection. D'ailleurs, tu as oublié la protection. Alors, commençons par tout ce qui est cérémonie, reconnaissance de votre travail, les Vierges. Deux cartes, l'une au-dessus de l'autre, d'ailleurs. Alors, celle-ci, voilà, c'est le chariot, avancement dans la carrière, promotion, faites preuve de détermination et de self-control, surtout. Votre succès est vraiment reconnu par les autres. Tout le boulot que vous avez accompli, vos compétences sont reconnues et vous brillez. Voilà. Ici, c'est vraiment votre moment pour briller, pour vous faire recevoir tous les lauriers de votre travail. Voilà. De nouvelles idées. Elle parle aussi de nouvelles idées et du succès qui est vraiment assuré. Et elle nous parle aussi, super intéressant, de s'exprimer de manière honnête et claire. On en revient à l'orateur, ici. Et d'être ouvert aux opportunités qui s'offrent à vous. OK ? D'ailleurs, nouveau commencement, ici. Super carte, encore une fois. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Vos anges gardiens sont là avec vous, sur votre chemin, à chaque pas. Donc, soyez confiant à chaque moment. Vous avez... Alors, la manière d'être confiant, par exemple, si vous commencez un nouveau travail, c'est que vous avez des dons, vous avez des compétences, des capacités, des caractéristiques personnelles qui font que vous êtes unique. Donc, rappelez-vous toujours de ça. Ne vous comparez pas aux autres. Ça ne sert à rien. Chacun est différent. OK ? Donc, plutôt, renforcez vos forces au lieu d'essayer de copier les forces des autres. Et si quelqu'un vous inspire, vous donne envie d'avoir les mêmes forces que lui, faites-lui, mais toujours en ayant un grand respect pour vos forces propres. OK ? N'essayez jamais de substituer les forces des autres au vôtre. Rajoutez-les, si vous voulez. Mais ne les substituez pas et ne niez pas votre personne et toutes vos compétences. OK ? Tout le monde a des forces, a des ressources. La différence avec ceux qui ont du succès, c'est que d'un côté, il y a ceux qui ne les reconnaissent pas, qui ne les voient pas en eux-mêmes, et il y a ceux qui ont du succès qui les voient et qui les utilisent. Et soyez ouvert aux opportunités. Croyez en vous, encore une fois, croyez vraiment en vous. Ici, on nous dit que vous avez beaucoup à faire, certes, mais organisez-vous. Donc voilà, c'est vraiment le message pour vous. Dernier message de conseil, d'attitude, organisez-vous. Dans votre travail, organisez-vous si vous avez un projet et ensuite, commencez à bosser. Alors, ici, cette carte nous parle d'une attitude très nourricière que vous avez, un grand focus sur la famille, sur votre foyer. Et puis, l'envie de suivre son cœur et surtout, vous pouvez croire en vos intuitions ce mois-ci. Elles sont vraiment accrues. Mais voilà, il y a surtout ce côté nourricier pour vous ce mois-ci. L'amour de la famille, l'envie de prendre soin des autres. Enfin, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, on a la carte du donner-recevoir. Elle nous parle de plusieurs choses. Elle nous parle de matériel, donc argent et matériel. Elle nous parle aussi d'émotion et d'énergie. Donc, trois choses. Avoir, donc, la façon dont vous dépensez. Est-ce que vous dépensez trop ? Est-ce que, au contraire, vous économisez trop ? Vous vous accrochez à votre argent, à vos biens ? Faites attention à ça, il y a un équilibre à avoir. Parce que, quand on s'accroche trop, c'est qu'on a peur de ne pas avoir. Donc, on n'a pas confiance en l'abondance. Et quand on dépense trop, c'est qu'il y a un besoin de combler quelque chose. Alors, on achète, on achète. Ou alors, on a ancré quelques messages de... Je ne peux pas avoir de l'argent, donc je m'en débarrasse. Je n'ai pas le droit d'en avoir. Je ne sais pas justifier. Je ne suis pas justifiée dans le fait d'en avoir. Je ne le mérite pas. Donc, plusieurs choses à travailler. Si ça vous concerne, voilà, ce sont des pistes. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le rapport à l'argent. Ce serait intéressant de vous rapprocher de ce qu'ils font. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais posté sur Facebook, sur ma page, sur les deux pages, je crois, Coaching Lumière et Tarot Lumière, des produits, un produit en particulier sur l'argent, sur la relation à l'argent de Slavika Bogdanov. C'est de l'EFT, en fait, pour s'attirer de l'argent. Si ça vous intéresse, moi, je l'ai acheté, j'ai testé. C'est super. Franchement, c'est hyper efficace. Donc, je vous ai mis le lien. Si j'y pense, je vous remettrai le lien dans cette vidéo. Mais voilà. Bref, pour ceux que ça concerne, vous pourrez aller chercher... Voilà, ça s'appelle EFT. Et puis, je ne sais plus comment je l'avais appelé. Oui. Pouvoir de l'EFT ou quelque chose comme ça. Ensuite, ça nous parle aussi d'énergie. Alors, faites attention si vous dépensez trop votre énergie dans quelque chose qui n'en vaut pas vraiment la peine. Ou si vous êtes plutôt sur la réserve. Et sur l'attention aussi que vous donnez aux choses. Alors, qu'est-ce que j'avais dit ? Argent, énergie, émotion aussi. Ouais. De quelle manière vous exprimez au niveau émotionnel. Voilà. Il y a vraiment un équilibre à avoir entre tout ça. Par rapport à l'argent, je reviens sur l'argent. Rappelez-vous que si vous recevez de l'argent, vous allez le rendre à un moment donné, sous une autre manière. Pas forcément du même montant. Enfin, vous allez vous-même avoir aussi la capacité d'aider quelqu'un à votre façon. Donc, n'ayez jamais de culpabilité quand on vous donne quelque chose. Que ce soit de l'argent ou des biens matériels. Sachez que vous aurez toujours l'occasion plus tard de faire profiter quelqu'un d'autre. Qui sera à ce moment-là dans le besoin. Et vous, vous serez dans l'abondance. Donc, voilà. Acceptez les bras ouverts, les cadeaux et l'abondance d'une manière générale. Voilà. Je crois qu'on a tout vu, les Vierges. Je vous souhaite de passer une très belle rentrée. Un très beau mois de septembre. Pour tous ceux qui commencent quelque chose de nouveau. Bon courage. Accrochez-vous. Ça va bien se passer. Ouais, donc courage et confiance en vous. Et confiance que tout va bien. Et que vous êtes unique. Et que les gens reconnaissent cette singularité chez vous. Et voilà. Vous êtes magnifique. Je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre. Et je vous dis à très vite en octobre. Bye bye. Ah, salut. Vous êtes restés ? Alors, sans plus attendre, je vous révèle le nom du blog. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que quelqu'un m'avait inspiré le nom de ce blog. C'est la personne qui m'a parlé de vague. Et quand j'ai lu vague, je me suis dit, waouh, ce mot est vraiment lourd de sens, dans le bon sens du terme. Parce que vague, ça m'a fait penser à ce mouvement-là de haut, de bas. Et je vous ai dit aussi que je voulais un nom en anglais. Avoir un nom de blog en anglais. Et le mot anglais pour vague, c'est wave. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. La vie, c'est un peu comme une vague. C'est... Du coup, j'ai pensé à wavy life. Après, j'ai pensé à plusieurs combinaisons. Et puis, that wavy life n'était pas pris. Je me suis dit, bon, ben, c'est pour mou. C'est pour vous. C'est pour mou. C'est pour moi et vous. Donc, voilà. That wavy life, c'est pour nous. Cette vie, en fait, dans laquelle on est parfois dans le creux. Et parfois, on est en haut. Donc, dans le creux de la vague, quand rien ne va, quand rien ne va comme on voudrait. On se sent déprimé, on se sent seul, on se sent abattu, on se sent négligé par la vie. Quand on se prend une vague sur la tête, quand quelque chose nous arrive, et qu'on ne s'y attendait pas, et qu'on n'arrive pas à le gérer. Il y a aussi le haut de la vague. Quand on se sent tellement bien que tout coule comme on le voulait, quand on arrive à manifester tout ce qu'on veut, quand on se sent hyper puissant, très aimé, très compétent, très fort. Voilà. Donc, il y a vraiment ces deux composants dans la vague. J'ai beaucoup aimé toutes ces significations qu'il pouvait y avoir derrière. Je détaille beaucoup plus dans mon premier article de la genèse du blog, That Way V Life, que vous pouvez découvrir, donc, sur mon blog. Voilà. Je vous explique un peu mieux les différents sens de ce nom de blog. Et je vous avais promis un petit cadeau en début de vidéo. Alors, ce petit cadeau, c'est le premier e-book de That Way V Life. C'est un e-book pour découvrir vos forces. Je me suis dit que c'était une super façon de commencer les e-books parce que je compte en écrire plusieurs. Celui-là, je vous l'offre. Quand vous allez sur le site, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, à la wavy letter, comme je l'appelle. Et quand vous vous inscrivez, vous recevez gratuitement cet e-book à télécharger en format PDF. Et je me suis dit qu'un e-book sur les forces, c'était une super façon de commencer, justement, pour entreprendre cette vie pleine de hauts et de bas et pour commencer ce chemin ensemble. prendre conscience de ces forces, pour moi, c'est l'une des premières choses à faire quand on veut dépasser certains défis, défis personnels, défis professionnels. Et avec cet e-book, vous avez des outils concrets, des petits exercices pour découvrir quels sont vos forces. J'espère que vous apprécierez cet e-book. Faites-moi un retour si vous voulez. Sur Facebook, j'ai créé un groupe « That Wavy Life ». Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo. Ça sera vraiment une plateforme de communication pour vous, entre vous et moi, entre vous, surfeurs de la vie. J'ai aussi créé une chaîne YouTube. Il n'y a pas encore de vidéos, mais je vous tiendrai au courant à travers la newsletter dès qu'il y aura des vidéos et vous aurez le lien et vous pourrez regarder tout ça. Voilà, les Lumières, je vous embrasse. Je vous souhaite au mois de septembre et je vous dis à très vite sur « That Wavy Life » et rappelez-vous, « Life is wavy, so ride it ». Sous-titrage Société Radio-Canada